Dans cet épisode, je vais créer une usine à sable et à ciment automatique. On aura besoin de beaucoup de blocs pour construire notre cité interdite. Je vais aussi m'attaquer à une ferme que j'aurais dû faire il y a longtemps, la ferme à Enderman, pour subvenir à mon besoin d'experts. Prends donc à boire et à manger pendant que j'essaie de survivre seul sur Minecraft Hardcore. Salut les cols des scouts, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 de notre survie sur Minecraft. Hardcore 1.20.4 Puis encore une fois, j'ai hâte d'aller à 1.21 s'il vous plaît. Je vois tous les snapshots qui sortent. J'ai tellement envie d'y jouer mais il faut que je me retienne. Il faut que je me retienne juste pour qu'on puisse avoir des shaders, des timelapses, etc. Mais j'ai hâte de jouer. La refonte des raids. Juste les hoppers, juste le changement des hoppers. Les trial chambers qui sont rendus mille fois mieux, please. J'en peux plus d'attendre, je ne suis plus capable d'attendre les chiens. Je m'en bats les couilles mais j'en peux plus d'attendre. S'il vous plaît, sortez, sortez. Mais bon, bref, à la dernière épisode, on avait fait ça. Cette grosse plaque ici qu'on pourrait qualifier comme étant une toile. Une toile qui va quadrupler, au moins plus que quadrupler en fait, et qui va accueillir notre magnifique site interdite. Mais bon, on a encore énormément de travail à faire et je l'ai vu, je l'ai vu dans les commentaires, vous êtes hype. Vous êtes hype de voir un gros projet, moi aussi j'ai hâte. Puis je suis aussi très content que ce projet-là va s'étendre pendant beaucoup de temps. Mais ceci étant dit, comme à chaque début de vidéo, on va y aller avec la question des abonnés. Et si vous ne savez pas c'est quoi, c'est très simple. Avant de commencer, stop! As-tu lâché un pouce bleu? Comme, fais pause sur la vidéo. Ben pas là, attends que je finisse de parler. Descends un petit peu, clique sur like, puis après ça revient à la vidéo. C'est fait? Ok, parfait. Bon, comme chaque début d'épisode, on avance avec la question des abonnés. Et c'est quoi la question des abonnés? C'est une question que vous posez dans les commentaires, que moi je choisis une par épisode et que j'y réponds. Donc cette semaine, cette semaine, cet épisode, c'est Charlie Key qui dit Comment as-tu connu Minecraft et à partir de quand tu as commencé à faire des beaux builds? La réponse est honnêtement, je ne me souviens plus quand est-ce que j'ai commencé, comment je l'ai connu Minecraft. Je sais que j'ai commencé à y jouer, il y a une dizaine d'années, j'étais au cégep. Je me souviens que j'y jouais tellement que quand je rentrais à l'école, je voyais mon école en cube. Juste pour vous dire à quel point j'étais accro, puis que je jouais sans cesse. Quand est-ce que j'ai vraiment commencé à jouer? Je pense que c'est quand Asfax a fait le switch de... Peut-être un peu après, quand Asfax a fait le switch de Dufus à Minecraft. J'ai commencé à plus y jouer. Moi aussi, j'ai essayé tranquillement de toucher à d'autres jeux. J'avais touché à Stardew Valley pour YouTube. J'avais touché à Minecraft aussi qui avait moins bien marché. Mais honnêtement, c'est vraiment depuis le premier lien que j'y joue presque religieusement. Et comment j'ai commencé à faire de beaux builds? En fait, je n'en fais pas tout le temps. Rassurez-vous, je ne suis vraiment pas très bon en builds. Mais comment tu apprends? Comme toute forme d'art, c'est en pratiquant et en commençant par copier. Tu regardes des inspirations, des trucs comme ça. Tu essaies de copier. Puis là, tu essaies de comprendre un peu pourquoi utiliser tel blog, tel blog. Puis à force de pratiquer et à force de faire des trucs et de te forcer à faire des trucs différents, tu vas commencer à développer un peu ce processus créatif. Puis ça devrait aller mieux. Parce que je sais que dans les commentaires, Charlie Keith avait dit, moi, ça fait 10 ans que je joue puis je build encore comme de la merde. Mais ce n'est pas grave. Je te dis, il faut que tu vois Minecraft différemment, les builds différemment. Puis aussi en me tenant avec des extraordinaires builders comme The Smithies qui m'a beaucoup aidé à m'améliorer. La question à vous de la dé est faite. Et donc, on va passer au projet d'aujourd'hui. J'ai deux projets et demi si on veut. Premier projet et demi, on va se rendre sur le toit du nether. On va faire un trou dans le toit du nether. Deuxième projet, on va faire une ferme à poudre. Une ferme à blocs qui peuvent tomber comme du sable, de la concrete, du ciment, des anvils, des oeufs de dragon, etc., automatique. Et pas celle que j'ai faite précédemment. Je vais en faire une qui est beaucoup plus simple, moins compliquée et moins automatisée si on veut le dire. Mais je vais essayer d'automatiser le processus après, justement, dans le reste de la vidéo. Donc, première étape, on va devoir, j'ai déjà préparé quelques trucs, on va devoir se rendre sur le toit du nether. Et bon, vous allez pouvoir le voir en même temps. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas encore qu'ils peuvent le faire. Mais c'est possible. Et c'est possible seulement sur Java, by the way. Parce que sur Bedrock, je pense qu'il n'y a absolument rien que tu peux faire sur le toit du nether. Bon, première étape pour se rendre sur le toit du nether, il vous faut plusieurs trucs. Déjà, prévoyez-vous, OK, pour vous rendre, des échelles d'Underpearls 100%. Et s'il vous plaît, prévoyez-vous au moins, OK, au moins les blocs nécessaires pour vous faire un portail et aussi ce qu'il vous faut pour l'allumer. Donc, il y a un flint and steel. Parce que ça m'est déjà arrivé de rester coincé sur le toit du nether. Et je vous jure, c'est la panique. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de grains à faire pour réussir à avoir ce qu'il faut pour retourner, pour retourner, en fait, dans l'overworld. Donc, ça m'est déjà arrivé avec The Smithies sur Primaria. C'était vraiment pas cool. Vraiment pas cool. Mais bref, vous avez compris. Donc, préparez-vous un peu tout ça. Et vous allez voir aussi comment qu'on fait un trou dans le toit du nether. Bref, vous pouvez faire pause sur la vidéo. Moi, je peux pas. Donc, première chose à faire, on va monter le plus haut possible jusqu'à ce qu'on arrive à la bedrock. Je vais même en profiter pour briser ce portail-là. OK, là, on est sur le toit du nether. Et vous allez pouvoir, là, vous le voyez pas à cause de ma caméra, je crois. Je vais regarder sur le côté. Le looking at... Ah oui, targeted block que vous voyez à droite. Vous voulez regarder, puis que le chiffre du milieu, donc Y, soit égal à 127. Bon, exactement celui-là, si je me trompe pas. F3, 127, parfait. On va ensuite prendre des échelles que vous allez placer comme ça ici. Vous allez prendre vos enderpearls dans une de vos mains. J'ai un peu de nourriture. Ouais, parfait. Et ce que vous allez faire, vous allez monter comme ça ici. Et vous allez viser l'entre-deux blocs, comme ça ici. Vous allez lancer l'enderpearl et spam espace. Aussi simple que ça. Hop, et voilà. Et là, placez un bloc ici, parce que ça va être ce bloc de bedrock-là que vous allez vouloir briser. Si vous voulez pas faire un trou dans le toit, il n'y a pas de problème. Vous pouvez construire un portail et ça va se lier avec votre ancien portail. Bien évidemment, si vous avez creusé par en haut à partir de votre ancien portail. OK. Donc là, si je me rappelle bien, il va me falloir levier, piston, hop-ci, bloc aléatoire et de la TNT que je dois avoir ici. OK, parfait. Puis j'ai aussi besoin d'une trappe. Ah, j'aurais préféré avoir une oak trapdoor, mais bon, c'est pas la fin du monde. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est ça. J'ai aussi besoin de blocs de redstone comme ça ici. On va mettre de l'opsy ici, un bloc de redstone ici et un bloc de redstone ici. On va ensuite briser ce bloc de redstone-là. On va passer en haut comme ça. On va faire bloc, TNT, bloc, TNT. On va briser le bloc ici, placer un levier ici et briser le reste des blocs de netherrack. Parfait. Ensuite, on prend la trapdoor qu'on va placer ici. Parfait. Donc, vraiment à la hauteur d'un bloc. Et on va pouvoir ensuite passer d'un bloc ici. Et là, on voit le pixel ici. OK, parfait, parfait, parfait. Et là, vous avez plusieurs choix. Moi, j'utilise Twikeroo, donc ça va me permettre de cliquer super, super vite ou vous pouvez choisir, changer votre contrôle pour poser des blocs avec une touche sur votre clavier, admettons M, je ne sais pas. Et quand vous allez pouvoir appuyer longtemps sur M, ça va essayer de cliquer super vite, ce que vous ne pouvez pas faire avec un clic normal. Et ce qu'on va faire ensuite, j'espère que ça va fonctionner. On va activer le levier, se rendre en dessous ici, ouvrir la trapdoor et placer un piston par en bas. OK. Et voilà, le trou est fait. Nice, 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 nice. OK, maintenant, on peut monter et descendre du toit du nader. On peut reprendre notre opsi, se faire un petit portail juste ici. Et on peut le rallumer comme ça. Et ça devrait nous envoyer proche de notre ancien portail. Ou du moins, à notre ancien portail exactement. Ouais, c'est ça que je pensais. Ah, maintenant que je suis à l'extérieur, on va en profiter. Est-ce que j'ai mis un lit? Ouais, on va en profiter pour dormir. Je vais briser mon lit. Et je vais regarder ma map qui est un mod. Sinon, j'aurais juste volé jusque-là. Et là, je sais que mon stronghold est juste ici. Donc, 73 moins 1532. Donc, pour avoir les coordonnées qui vont nous apporter que je vais pouvoir aller dans le nader et y placer un portail, on va avoir besoin d'aller en 9-191.5. Et voilà, on allume ça. Et là, on va voir où est-ce que ça va nous apporter. Ça nous apporte en haut. Là, je vais le briser. Par où était notre stronghold déjà? Il me semble que j'avais fait un trou pour y aller. Ouais, juste ici. Ouais, ça devrait le faire. On va le prendre. Je vais le déplacer. Puis, je vais le descendre. C'est que là, ça a été calculé avec la hauteur des terrains et tout pour trouver l'endroit le plus proche. Mais si je reconstruis le portail, il ne devrait pas avoir de problème. OK. Et là, si je prends ce portail-là, ça devrait m'amener sur le toit. Ouais, parfait. Et là, si je reprends encore une fois. Génial. OK. Donc là, on a lié notre nether avec notre end portal. Et... Oups! Habituellement, quand on fait une ferme à concrete ou à ce qu'on appelle des falling blocks, c'est toujours à partir du stronghold. Puis, les blocs vont tomber ici. Mais là, on va utiliser une mécanique différente. On va briser la bedrock autour du portail là-bas, que je vais vous montrer aussi. Et on va faire notre système que... Ah! 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 Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur! Monsieur! J'ai rien contre vous! Arrêtez! OK. Parfait. Et... Il faudrait que je me promène avec une tête de citrouille. Il faudrait que je me promène avec une tête de citrouille. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le placer juste ici. Ça va envoyer les blocs là. Donc là, vous voyez, j'ai brisé mon lit. Si j'envoie un bloc ici et que je passe par le portail de laine, on peut voir que les blocs atterrissent à peu près ici. Mais on va le voir mieux une fois qu'on va activer la ferme. Et à partir de là, on va pouvoir faire notre bâtiment qui va accueillir justement la poudre... Toutes les falling blocks, en fait. Toutes les blocs qui tombent. Genre du sable. Là, je suis con, hein? Parce qu'il faut que j'y retourne. Ouais. Un coup de roquette comparé à 10, là, ça fait toute une différence. Bon. Maintenant, pour la ferme à concrete. Je vais vous montrer comment briser la bedrock ici. On va pas utiliser la même technique que sur le toit du Nether parce qu'il y en a une plus facile, mais qu'elle se fait seulement sur le côté. Mais pour le reste de la ferme, on va le faire en timelapse. Et je vais vous mettre le lien de la vidéo dans la description. Vous avez pas besoin de parler en anglais. La vidéo est tellement simple. Faites juste placer des blocs. Même pas besoin d'écouter. Sauf si vous avez besoin de connaître le mot « three » puis « four » qui est « three » et « quatre » pour les tics des répéteurs. Sinon, vous devriez vraiment être amplement correct avec ça. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous choisir un côté et on va mettre un bloc ici, le « psy » ici et une « TNT » ici. Ensuite, on va remettre un bloc là, un levier comme ça ici et une autre « TNT » là. Vous allez prendre le piston, activer le levier, activer le fait de poser des blocs super vite. C'est le même « bug ». C'est juste que le « comment tout est branché », c'est fait différemment et vous allez cliquer exactement où est-ce que je vais vous montrer. Hop! Et vous voyez, là, ils viennent de briser. Et si je passe par là, je vais passer par le portail. Le « bug » est vraiment, vraiment cheaté. Honnêtement, c'est vraiment très cheaté. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire pour toutes les autres parties ici. Et voilà! C'est aussi simple que ça. On a accès au portail. Et là, honnêtement, pour la ferme, si vous voulez faire vraiment beaucoup de blocs à la fois, ce qui, à mon avis, est un peu « overkill », mais ça dépend encore une fois de ce que vous voulez faire, vous pouvez le faire sur tous les côtés et vraiment enlever toute la section de la « bedrock ». Par contre, faites attention. Si vous prévoyez refaire le dragon, je suis pas mal certain que les blocs de « bedrock » vont se reformer. Et ça risque de briser votre ferme parce que vous allez devoir poser des blocs ici. Donc, faites vraiment cette contraption-là. Et nous, elle ne coûte pas grand-chose, mais faites-la en connaissance de cause. Bon, maintenant qu'elle est faite, moi, je passe en mode « timelapse » et je regarde la vidéo YouTube. Je l'ai déjà regardée, je l'ai comprise, mais juste au cas où. C'est toujours bon de réécouter pour ne pas faire d'erreurs. Bon, là, j'ai comme rebuild un peu tout parce que dans le timelapse que vous avez vu, je l'ai build un bloc trop haut. Bon, c'est des choses qui peuvent arriver, mais c'est pas la fin du monde. Mais donc, ici, j'ai préparé tous les blocs que je voulais. Vous n'êtes pas obligés, en fait, même le gravier, vous pouvez le farmer autrement, mais vous pouvez rajouter des anvils, vous pouvez rajouter les œuvres du dragon, vous pouvez rajouter du sable rouge. Si vous avez d'autres idées de blocs que vous pouvez rajouter sur ce genre de ferme, dites-le-moi, mais elles marchent ultra bien. Donc là, moi, je sais que je vais avoir besoin de beaucoup, beaucoup de raide concrete. Et donc, la technique est simple, vous placez bloc, bloc et bloc, les trois putres de redstone et la seule chose que vous avez à faire, c'est d'activer ce levier-là. Moi, je vais changer le système pour que ça marche avec un piston pour que je sois obligé d'être dessus pour qu'il fonctionne. Comme ça, je préviens tous les risques qu'il peut avoir des lags, je vais les prévenir. Mais pour commencer, je n'ai pas le choix de l'activer un petit peu. Donc là, vous voyez, hop, ça fait bing, 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 bing. On va l'arrêter tout de suite et on va passer par notre portail. Donc là, ici, vous pouvez le voir, les blocs arrivent exactement ici. Donc, on va devoir placer notre système de récolte ici. Et pour ce faire, je vais avoir besoin de coffre et d'iron. J'ai tout ce qu'il me faut ici. Je n'ai pas besoin de retourner à mes coffres. Ah ouais, ça, il faut vraiment que j'arrange ça, hein. J'overfloate partout, là. OK, donc les blocs vont tomber ici puis ils tombent de haut puis ils s'en vont. Juste pour vous expliquer, les blocs peuvent monter jusqu'au build limit, donc jusqu'à 320. Puis après ça, tout ce qui arrive dessus comme explose, si on veut. Mais ça ne fait pas des explosions. En fait, ça redevient des systèmes normales puis ça tombe. Donc là, vous pouvez vraiment avoir un problème d'accumulation d'entités puis avoir une corruption de monde parce que ça produit trop. Et donc, c'est pour ça qu'il faut le briser puis faire attention avec ce genre de ferme-là. Donc là, sachant que ça va arriver ici, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire des lignes de coffre comme ça. Comme ça. C'est sûrement temporaire le temps qu'on se fasse un système de tri. C'est juste que là, j'aimerais ça AFK un petit peu pour avoir de la concrete rouge. On va faire ça comme ça ici. On va aussi en profiter pour tout briser. Parfait. Je vais prendre des hoppers. Le mettre comme... Ah, mais non, ça ne marche pas. Je suis trop débile. Je ne peux pas envoyer sur tous les côtés. Je suis vraiment débile des fois. OK, bien, ce n'est pas grave. On va faire ça comme ça. Un autre dans le milieu ici. Ça fait que je n'ai pas besoin de ceux-là juste ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une section avec un cycle. Et ce que je veux dire par cycle, c'est que je vais prendre un hopper, envoyer-lui du milieu là, placer une trapdoor ici. Ça peut être un string, ça peut être une carpette, ça peut être même un autre coffre. Peu importe, c'est que quand le sable va tomber ou n'importe quel bloc qui peut tomber, il va se transformer en item. et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une loupe. Donc, ça va tourner en rond. Donc, je vais partir de là et on va faire ça comme ça ici. Boum, 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 sur le côté là et un autre juste ici. Parfait. Et donc, ça, ce que ça va faire, c'est que ça va accumuler les blocs juste autour. Et qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais mettre même un cercle rouge. Bien, on pourrait aller chercher la laine, non? On n'a fermé pas pour rien. Et avec ça, on va se faire un petit cercle comme ça ici. Bien, un cercle, un petit carré comme ça ici. Parfait. Je me demande même s'il faut que je sois dans laine de moi pour la lauder. Et avec ça, en principe, on devrait commencer à remplir le tout. Honnêtement, je me demande ce que ça fait si je m'en vais. Parce que le portail de laine n'est pas toujours chargé, non? Est-ce qu'on peut chunk-loader l'end? Ou juste cette partie-là? J'ai honnêtement, je n'en ai aucune idée. Je suis quand même curieux parce que j'aimerais ça vous montrer comment ça fonctionne. Je vais l'activer. On va voir. On n'a rien à perdre. Ah ouais, non. Dès que je passe dans une autre dimension, ça se désactive. OK. Mais vous avez vu, les trucs ont commencé à tomber et ça devrait aller dans les coffres au fur et à mesure. Là, on est chanceux. On a vraiment beaucoup de coffres. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais à FK pendant une vingtaine de minutes. Puis, c'est parti. Ouf! C'est stressant. C'est toujours stressant faire ça. OK. Je viens de l'arrêter. On va aller voir ce que ça donne. OK? On n'a pas de tour. C'est bien. C'est bien. Il n'y a pas l'air d'avoir du thème d'accumuler trop trop. Mais ouais, c'est... Wow! Vingt minutes. Seulement vingt minutes. Ah ouais! Pour trois trucs. Puis, on peut en mettre autant qu'on veut. On peut mettre les couleurs qu'on veut et tout. Ouais, c'est... C'est cheaté. C'est très, très cheaté. Mais bref, on sait qu'on va avoir un bâtiment ici. Ça, je peux le faire descendre. Je peux même faire en sorte que le bâtiment qu'on va avoir pour avoir une cheminée et que les trucs tombent de là. Vous comprenez? Mais, ouais. Je vais prendre de la laine rouge que j'ai déjà ici. Puis, parce que je vais avoir besoin d'une grosse salle des coffres. Mais la salle des coffres va être en bas. Fait qu'au final, au final, on s'en fout un peu. Je ne sais pas trop à quoi qu'il va y avoir de l'air encore la cité à cet endroit-là. Mais, on a ça qui est très bien parti. Je pense que ce que je vais faire, je vais faire... Je vais l'enfermer un peu, mais de la noire. Et ce qu'on va faire avec, on va faire une ferme à Enderman. Parce que là, je me rends compte qu'on a le temps encore. Prenons ferme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, à voir ma coupe de cheveux, on peut comprendre que ça fait un petit bon... Ouais, on va baisser le son de ça parce que les Enderman, ils sont un peu crazy. Hop, on va descendre ça même à 12%. Mais oui, ça fait déjà un petit bout. Je travaille sur la vidéo à mes temps libres et tout. Mais bon, c'est ça que ça donne. C'est pas si mal en vrai. Ça rend vraiment bien. Ici, j'ai été obligé de faire des améliorations, enlever de la vitre et tout parce que la lumière des Endrods faisait en sorte qu'il y avait de la lumière sur le haut qui apparaissait ici puis ça limitait justement... Ça réduisait en fait le spawn des Enderman. Mais bon, on a cette petite farm-là qui est très très bien. Il manque des Endrods et tout. Je vais aussi en rajouter tout le long comme ça ici pour avoir une espèce de chemin. Mais sinon, somme toute, la ferme marche super bien. Je vais aussi pouvoir rajouter une ligne de hopper qui va faire en sorte qu'on va cracher les Enderperles parce que bon, on s'en fout un peu d'en avoir autant. Mais somme toute, c'est vraiment une ferme qui est over-cheatée. En fait, elle n'est pas over-cheatée. Il y en a des encore meilleures pour de l'XP. Mais on s'entend que celle-là elle fait amplement le taf. Oh oh, il y en a qui sont fâchées après moi. Bref, c'est ça qui va mettre fin à la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai mis quand même beaucoup de temps à trouver les concepts et tout, à la filmer et tout. Donc, si vous pourriez lâcher un petit pouce bleu, on n'oublie pas non plus à mettre un commentaire pour le commentaire des abonnés, le Question of the Day dans les commentaires. Ça aide énormément au référencement. Vous n'avez aucune idée. Moi, pour ma part, je vais faire plusieurs choses hors cam. Premièrement, je vais faire ce module-là sur les quatre autres côtés. Donc, comme ça, on aura 12 duplicateurs de blocs de sable ou de concrete, je vais aussi trouver une manière, deux trucs, une manière de pouvoir storer la poudre de concrete puis aussi peut-être trouver une manière d'automatiser, en fait, pas la construction, mais le fait de les transformer en concrete, mais pas par d'heure, mais en concrete cuite. Donc, bien, pas cuite, mais que tu mouilles puis après ça, tu peux briser à la main. Bref, vous avez un peu compris le truc. Ça pourrait être une méga salle des coffres puis avec des shulker loader, mais on n'a pas encore une ferme à shulker, donc ça pourrait peut-être être un projet qu'on devrait s'attaquer. Mais bref, vous avez compris, il y a énormément de trucs qu'on a à faire juste en rapport avec cette ferme-là. Bref, les calls 2, c'était tout pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, on n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à commenter et à vous abonner, bien évidemment. Et moi, je vous dis merci beaucoup et on se rejoint dans un futur épisode. Peace! Ça, je sais que ça vous a manqué. Ça vous a manqué. Bon, petite section d'après-crédit. J'en profite pour finir le design visuel de la ferme à sable avec un petit lac. Je suis certain que ça va être cool et qu'on pourra faire quelque chose de très beau dans l'end. Je veux aussi prendre le temps de vous remercier pour le soutien malgré l'inconsistance des vidéos. Mais ça me touche énormément. Merci aussi à tous ceux qui deviennent membres, membres payants de la chaîne. Ça aide beaucoup. Le premier rang ne coûte que 2$, donc si vous pouvez vous le permettre, ça me ferait vraiment chaud au cœur. D'ailleurs, quand le temple des abonnés sera construit, chaque membre aura une place bien spéciale. Bon, je ne vous retiens pas plus longtemps. Prochaine vidéo, je crois qu'on va devoir s'attaquer à l'amélioration de notre armure parce que oui, on est encore en diamant et sûrement à une ferme à chucœur. Peace!